Les patients en attente d'une chirurgie sont plus nombreux qu'avant la pandémie. De 116 000 au début de 2020, ce nombre est maintenant de 162 000 en moyenne. Et les délais ont aussi augmenté. De 2500 à janvier 2020, c'est maintenant 12 000 patients qui sont en attente depuis plus d'un an. Au cours des 10-15 prochaines années, on peut penser qu'avec le vieillissement de la population, on va avoir besoin de doubler les ressources. La pandémie, la pandémie, qui a fait en sorte qu'il y a eu un accroissement des listes d'attente. Et encore aujourd'hui, après quatre ans, il n'y a pas eu une reprise complète à 100 %. Ce chirurgien a quitté le système public il y a deux ans, après 20 ans de carrière. Les collègues chirurgiens comme moi ont le loisir d'opérer environ une journée, quelquefois deux journées par semaine. On est vraiment désolés de voir des patients qui sont souffrants, qui n'ont pas accès aux soins dans un temps approprié. J'ai quitté le système public en travaillant à la Clinique Duval pour opérer les patients dans un délai raisonnable. Selon le Journal de Montréal, un patient sur dix voit sa chirurgie annulée parce que les salles n'opèrent pas après 16 heures. Et toute cette attente a des impacts sur la santé des patients. C'est parce qu'ils sont déjà hypothéqués de leur maladie, alors l'attente d'un an ou plus les rend encore plus hypothéqués. Je vais vous dire même que j'ai des patients qui finissent par me parler d'aide médicale à mourir parce qu'ils sont tannés de souffrir. Le ministère a tout mis en place, y compris de l'argent, quand c'était assez important, pour que vous puissiez faire ces opérations-là. Vous ne les faites pas. Le ministère vient d'envoyer une lettre aux différents établissements de santé pour leur rappeler qu'un fonds de 400 millions de dollars est en place pour le rattrapage des chirurgies. Jusqu'ici, seulement 50 millions ont été utilisés. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.